Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Stranger Things et c'est la vidéo du retour de la corruption sur la Stranger Fans Meet 6. Et alors si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu le titre, vous savez à quoi vous attendre. C'est pas du tout un titre putaclic, je vous jure, c'était le pire événement auquel j'ai assisté de ma vie. Vraiment, c'était. Et je pense que de l'avis général, on a tous la même sensation, le même dégoût. C'était un enfer. Mais vraiment, c'était horrible. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. On va y revenir au cours de cette vidéo. Donc avant de commencer, je vous préviens, il y aura du spoil sur la saison 4 parce que je vais parler des fois de quelques personnages. Donc si vous n'avez pas vu la série, vous êtes avertis qu'il y a du spoil. Donc c'était People Convention. C'est un organisme de convention français qui organise ses rencontres avec les acteurs basés sur cette série. Ils font plein d'autres séries. Ils ont l'exclusivité je crois en France sur cette série. Donc c'était la 6e édition. Ils ont déjà fait donc 5. J'ai assisté à la 5e. C'était en juillet 2022. Il y a la vidéo, pareil, en playlist. J'ai fait une playlist de la playlist de ma chaîne si vous souhaitez la voir. Et déjà, cet été, j'avais dit c'est un peu le foutoir, l'organisation. Et bien là, je ne pensais pas que c'était pire. Ça a été pire. C'était vraiment. Je vous jure, c'était un enfer sur Terre. Mais vraiment. Donc avant de partir sur cette journée, alors c'était sur deux jours. C'était le 17 et 18 décembre 2022. Et c'était à Paris, au Palais des congrès. Moi, j'ai fait uniquement la journée du samedi. Je n'ai pas fait dimanche. Et pourquoi c'était une édition spéciale cette année ? Parce qu'en fait, ils ont fait déplacer 10 acteurs de la série. En général, ce type d'événement, il tourne à peu près autour de 2 acteurs maximum, voire 3. C'est très rare. Quand il y en a 3, d'ailleurs, ils ont fait, il y a une seule fois, ils ont fait 3 acteurs. C'était cet été. C'était celle de cet été. Donc la cinquième édition que j'ai faite. Donc là, il y en avait 10. Alors, je vais vous dire les acteurs qui étaient présents. Je vais vous dire les noms des personnages dans la série. Ce sera plus simple. Il y avait donc Eddie, qui était la tête d'affiche vraiment de cette convention. Il y avait Vecna. Il y avait le Vecna, mais en version jeune. Donc c'est Raphaël Luce. C'est Vecna, mais dans les scènes de flashback quand il est enfant. Il y avait Erika, la soeur de Lucas. Il y avait Suzy. Il y avait Chrissy, qui est la pom-pom girl qui meurt au début de la saison 4. Il y avait Enzo. C'est le garde qui va aider Hopper à s'évader de prison en Russie. Au début, il est un peu corrompu. Il va s'allier avec Hopper. Voilà, c'était lui. Ensuite, il y avait la mère de Mike. Il y avait Jason, qui est le basketteur, un peu le rival de Lucas dans la saison 4, qui meurt à la fin d'ailleurs dans le grenier. Et il y avait Frick. Alors lui, j'avais zappé de ma mémoire. C'est un des membres du Hellfire Club. C'est le batteur, je crois. C'est genre le copain d'Eddie qui fait de... Je ne sais plus. Oui, je crois que c'est le batteur. Voilà. Donc après, au niveau des prix. Je ne vais pas vous dire tous les prix pour tous les acteurs parce que déjà les prestations, j'ai pris moi ce qui m'intéressait. Je vous dis à peu près la moyenne. Il fallait compter entre... Ça allait de 30 euros les prestations jusqu'à la plus chère, c'était 350 euros. Donc, vous aviez plusieurs offres. Vous aviez les photos avec le photographe. Parce que la plupart du temps, les gens prennent parce que c'est un petit peu quand même le souvenir vraiment de ce type d'événement, c'est la photo. Vous aviez les autographes. Vous aviez une nouveauté. Cette année, il faisait les selfies. En fait, en gros, c'était aller rencontrer l'acteur dans un lieu dédié dans l'événement. Et en fait, tu prenais ton téléphone et c'est l'acteur qui prenait en selfie avec toi. Voilà. C'était... Il y avait aussi... Attendez, avant de partir dans ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, il y avait aussi les panels. Il y avait certains qui étaient ouverts à tous et il y en avait certains qui étaient payants. Ça dépendait aussi de la notoriété de l'acteur. Je crois que les trois panels payants, c'était Erika, la sœur de Lucas, Joseph Quinn, donc Eddy, et Jimmy Bauer, donc avec NAR. C'était les trois où les panels étaient payants. Donc les panels, c'est des espèces de FAQ dans une salle dédiée, vraiment. On se ressemble à une salle de conférence et vous leur posez des questions. Voilà. Et c'est la première fois, d'ailleurs, qu'ils faisaient payer les panels. Alors là, ça a fait jaser aussi, pareil. Et puis l'organisation, c'était une cata. Rien que pour ça, ça a été mal pensé. Il n'y a rien qui a été dit. Je vous jure, c'est... Vous savez quoi, le sentiment qu'on a, c'est qu'une carmesse d'école au fin fond de la Creuse, c'est mieux organisé que ça. C'était mieux organisé, mais vraiment, c'était... Prenez vraiment la carmesse d'une fin d'école vraiment dans une commune paumée en France et elle a plus d'organisation que ce truc, quoi. Et pourquoi ça n'allait pas ? Alors, tiens, je vais vous dire. Ça commence. Vous savez que j'ai fait des notes. Attendez. J'ai fait des notes à côté. Je vous fais des plans pour vous expliquer déjà le fiasco. Rien que sur le... sur le lieu, déjà, ça n'allait pas. Donc, le Palais des Congrès. Alors, pour ceux qui connaissent pas... Moi, je suis pas de Paris. Je vous explique. J'habite pas du tout à Paris, mais du coup, comme j'avais fait la... L'édition 5, je connaissais le lieu. C'était pas au même endroit, mais je connaissais à peu près l'accès. Et donc, c'est une salle de spectacle, le Palais des Congrès. Et puis, vous avez différents étages avec... Enfin, c'est des trucs... Enfin, c'est un lieu qui est dédié aussi à des événements comme ça, des salons ou des conférences. Donc, voilà. Et en bas, vous avez une galerie marchande qui est ouverte à tous. Et là, je veux vous dire, on était à 6 jours de Noël. Alors, j'explique le bordel que c'était déjà. Ça a commencé dès le matin. Parce qu'en fait, quand vous assistez à ce type d'événement, tout ça, c'est en plus. C'est-à-dire que c'est des prestations à payer. Et pour accéder à ces prestations, il vous faut un passe d'entrée. C'est-à-dire qu'ils appellent ça, voilà. C'est un... Bah, c'est ça. C'est un bracelet comme ça qu'on vous met autour du poignet. Et c'est votre ticket d'entrée pour la journée. Et en fonction de... de comment ? La catégorie que vous souhaitez. Soit vous prenez un jour, deux jours, les deux jours. Et après, vous avez ce qu'on appelle les passes générales ou les passes prime. Les passes prime sont prioritaires sur les photos. Et alors là, pareil, ça a été un fiasco parce que j'ai une pensée pour tous les gens qui ont mis de l'argent supplémentaire dans les passes prime. Moi, j'ai pris le général. J'ai pris général samedi uniquement. Les primes n'étaient même pas prioritaires sur les activités. Je vous jure, il n'y a rien qu'à aller faire dans cette journée. Il n'y a rien. De toute façon, si vous vous intéressez un minimum à cette série, vous saviez qu'il y avait un événement à Paris. Et vous avez dû voir, si vous consultez un peu Twitter, Instagram, TikTok et compagnie, vous avez dû voir les vidéos des gens. Ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de mort. On en arrive là, je vous jure. Ils ont mis en danger les gens. Vraiment. Parce que pourquoi ? Parce que le premier truc qui n'allait pas, ils ont survendu les billets. Ils ont vendu 9000 billets. 9000 billets et on était 7000. Enfin, il y a des gens qui sont bienvenus au prorata à peu près de ce qu'ils ont compté vraiment, les gens enregistrés ce jour-là. En tout cas, le samedi, je ne sais pas le dimanche, mais le samedi, on était 7000. Mais c'est la capacité d'un zénith. C'est le zénith de Paris. Limite. Ce n'est pas possible. Déjà là, ça n'allait pas. Et en plus, l'édition 5, l'enregistrement, en fait, je le dis dans la vidéo justement qui est dédiée à ça. Je vous invite à aller la voir. Mais ils avaient prévu une plage horaire de 4 heures à peu près pour enregistrer vos dossiers. Parce que quand vous payez ces prestations, vous réservez votre ticket bien des mois à l'avance quand ce n'est pas déjà complet. Et ensuite, on vous donne des contre-marques. Donc la contre-marque, c'est le brasenet. Et après, vous pouvez aller et venir le nombre de fois que vous voulez dans le salon. Voilà. Je vous ai fait voir. Je vous ai fait un plan. Il y a Vekna qui est tombé. C'était une peluche de Vekna. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur les goodies. Ça, c'est le hall du palais des congrès. Genre là, il y a la galerie marchande. Genre ouverte à tous. Genre Starbucks et compagnie. Donc déjà, ils n'avaient pas privatisé le lieu. Alors je ne vous explique pas le mouvement de foule. Les gens qui se mettent dans la file. Genre qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a des gens qui s'accrustaient dans la file, mais ils n'étaient pas là pour l'événement. J'aurais dit que ça ne sert à rien de faire la queue, mon gars. Tu vas te faire dégager en haut. Parce qu'en fait, c'était à l'étage. Le bas, c'est le hall du palais des congrès. Vous avez les boutiques, etc. Là, c'est l'entrée. Là, c'est les files d'attente. Il y en avait qui faisaient la queue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le seul escalator qui monte à l'étage, c'est l'escalator Paris, ce qu'ils ont appelé la salle Paris. Il était là. Et là, c'est genre, voilà, c'est vide. En fait, les gens ne stagnaient pas là. Ils avaient fait des files comme ça sur le côté. Moi, j'arrive. Alors déjà, oui, l'enregistrement, à l'édition 5, c'était de 7h du matin à 11h. Ils n'étaient pas arrivés à enregistrer tout le monde. Là, ils ont fait quoi ? Ils ont fait, on va commencer l'enregistrement à 10h. Bah non, comment tu veux faire rentrer 7000 personnes ? L'événement commence à 10h30. Même si t'es nul en maths, tu sais que c'est pas possible. C'est 7000 personnes en 30 minutes, ce n'est pas possible. Vraiment, non, ça ne va pas. Et donc, moi, j'arrive le matin. J'arrive à 10h20. Je me suis dit, oh bon, c'est un événement. Il n'y a pas Millie Bobby Brown, il y aura peut-être moins de monde. Bah que nenni. Il y en avait 10 fois plus. C'était horrible. J'arrive, il y avait une meuf qui était au guichet. En fait, la nana qui était là, elle s'occupait des boutiques du Palais du Congrès, mais elle n'avait rien à voir avec la convention. Les gens du Palais du Congrès n'étaient même pas au courant qu'il y avait un événement. Tu fais, bon, ok. Les vigiles du Palais du Congrès n'étaient pas au courant. Et il y avait, quand j'arrive, je fais, c'est quoi la file ? Je lui dis, c'est la file passe générale ou passe prême, elle est là. Elle me dit, je ne sais pas. Je dis, bon, ok. Après, elle s'est renseignée vite fait. Elle dit, ici, c'est les générales. Je fais, bon, bah ok. Moi, je fais la file là. Il y avait des gens qui faisaient dans ce sens-là. Je n'ai même pas compris. Je crois qu'ils voulaient faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que j'en ai déduit. Moi, j'ai fait là. Franchement, j'ai gagné 4 heures sur tout le monde. Moi, je me suis mis là. Il y a des gens qui venaient là nous voir parce que cette file-là, elle n'avançait pas. Et c'était la file des Prime. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient payé plus cher et celle-là n'avançait pas. Et pourquoi elle n'avançait pas ? Parce que l'escalator était dans ce sens-là. Donc, en fait, pour faire rentrer les gens par l'escalator, si tu avais fil à fil là, il faut les faire comme ça, revenir, passer là, monter. Et si tu étais là, tu faisais comme ça, comme ça. Bah voilà. Moi, j'ai eu une chance. On s'est tous regardés dans la file d'attente. On s'est dit, mais on a pris la meilleure file, nous. Et c'est pour ça que déjà, les gens commençaient à perdre patience et à juste titre parce que c'était censé être les gens qui avaient payé le plus cher. Et en fait, eux, ils se faisaient arnaquer parce qu'ils devaient passer comme ça, derrière l'escalator, refaire comme ça, remonter, remonter là. Il y avait deux vigiles, s'il te plaît. Et il y avait uniquement deux vigiles qui surveillaient. Ils ne regardaient même pas ton billet d'entrée. En fait, c'est des QR codes que tu imprimais soit chez toi, soit sur le téléphone. Ils ne regardaient même pas. Donc, n'importe qui pouvait monter l'escalator. Si tu étais venu faire tes achats de Noël au palais des congrès ce matin-là, bah vas-y, tu pouvais monter, tranquille. Après, tu te faisais des coups dégagés en haut parce que là, ils vérifiaient. Et encore, même pas. Attendez. Deuxième feuille. Je vais vous faire un cours. Je vous explique quand même, pour les gens qui n'étaient pas là, pour vraiment, pour vous expliquer le foutoir, vraiment, que c'était. Parce que c'est... Il y a plein de feuilles. J'ai vraiment fait. Non, c'était les photos. Les photos aussi, c'était un grave fiasco. Donc, quand tu montais, quand tu avais la chance de monter, parce que moi, j'ai mis, j'ai calculé, je suis arrivée à 10h20 au palais des congrès. Je suis arrivée à l'enregistrement quand on m'a donné le bracelet. Il était 11h40. Donc, j'ai attendu 1h... 1h30 à peu près. Mais dites-vous qu'il y a des gens... Genre, l'événement, il commençait à 10h30. Il y avait des gens... Il y avait des prestations entre 10h30 et midi. Il y a des gens, ils ont loupé leurs prestations parce qu'ils n'ont pas eu le temps de monter. Il y avait des gens, ils sont rentrés à 1h dans l'événement, à 13h. Parce qu'ils étaient débordés. Et à un moment donné, en fait, ils faisaient monter les gens. Déjà, contrôle de sécurité. Mais alors, genre, ouvrez votre sac. Tu peux rentrer avec un gun, ils s'en foutent. Il n'y avait pas de fouille au corps, il n'y avait rien. Tu fais génial. Donc, un mec qui rentre avec un détonateur, c'est bon, on est tous morts. Super. Et ensuite, ils étaient tellement à la bourre que quand ils vous donnaient le bracelet... Moi, j'ai tendu le papier. Ils n'ont même pas scalé le QR code. C'est-à-dire que si tu faisais un faux, c'est bon, tu rentrais tranquille. Parce qu'il y a eu des faux rangs qui ont circulé sur Internet. Le mec qui m'enregistrait, il n'a pas scammé le QR code. Donc, tu pouvais faire un faux avec un faux QR code. Et bien, c'est bon, tu avais ton ticket d'accès, tu ne payais déjà pas rentrée. À 70 balles la place, tu étais content. Déjà, là, je me suis dit, oula, s'il n'y a pas de contrôle sur les QR codes, ça commence bien. Et ce n'était pas fini. Et ensuite, alors, en fait, ça, c'était l'événement. Je vous ai fait vite faire. Il y avait donc, ça, c'était les boutiques où tu pouvais acheter de la bouffe. Genre 40 euros le sandwich. Non, mais vraiment, moi, je vous dis, je n'ai pas bu, je n'ai pas mangé, je ne suis pas allée aux toilettes de la journée. J'avais, c'était, c'était, il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai payé des photos très chères. Je n'avais pas, je n'avais pas loupé mes prestations. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit, du coup, je ne sais plus. Je vous redis, au cas où, mais je crois que je ne vous ai pas dit les prix. Ça allait de 30 euros, oui, donc à 350 euros en fonction de, de comment, de la notoriété des acteurs. Et ensuite, vous aviez des photos solo du haut. Et plus les acteurs étaient demandés, plus la photo était chère. Donc moi, ce que j'ai payé, celle-ci, donc avec Joseph et Jamie, c'était donc Eddie et Vecna, c'était 230. Non, 225 ou 230, je ne sais plus. Parce qu'il y a, c'est le, sur leur site, c'est le prix hors-taxe. Après, il faut racheter la TVA ou je ne sais pas quoi. Bref, c'est à peu près 230. Les deux Vecna, là, c'était 150. Et la photo tout seule avec Jamie, c'était 95 euros. Et la photo tout seule avec Joseph, c'était 130. C'était lui le plus cher. C'était vraiment la tête d'affiche. Donc, toutes les prestations avec Joseph, c'était les plus chères. Donc, après, je reviendrai, si vous voulez, sur les prix. Donc ça, c'était en haut. Ça, c'était donc les deux stands, là, où il y avait des bonbons, de la bouffe, de l'eau. Tu faisais une heure de cuir pour avoir une bouteille à 5 euros, une bouteille d'eau, tu vois. L'Oéco Plus, enfin, voilà quoi. Ça, c'était la scène où ils faisaient les cosplays, les animations. Ça a complètement bidé, tout le monde s'en foutait. Et à juste titre, je vous expliquerai pourquoi après. Ça, c'était un truc bien. Il y a quand même eu du positif dans cette... Comment ça, il n'y a pas que du négatif ? Ça, c'était un photocall. Je vous mettrai des photos au montage. Ils avaient reproduit l'Obsidon de Vecna. Et en fait, il y avait Chrissy, qui était donc avec Léliane quand elle meurt. C'est un peu les scènes cultes de la saison 4. C'est quand Max, elle court, c'est l'Obsidon tout rouge, là, de Vecna. Voilà, ils avaient reproduit ça avec l'horloge aussi. Enfin, c'était super joli. Tu pouvais faire des photos. Le gars qui prenait en photo, il te faisait 15 photos si tu voulais. Il essayait de varier les positions de ton téléphone pour faire un effet de profondeur ou pas. Ça, c'était super bien. Ça, c'était... Il y avait donc le couloir Paris, qui a été vraiment... Ça, c'était des... Moi, je vous dis, j'ai passé, je ne sais pas, du coup, j'ai passé quasiment 8 heures. Je n'ai pas bougé de ce couloir-là. C'était le couloir des photos, je n'ai pas bougé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et là, tout autour, vous aviez les boutiques. Il y avait des artistes qui faisaient des créations. Et il y avait la fameuse boutique de pop. Avec tous les produits importés des Etats-Unis qu'on n'a pas forcément en Europe. Mais alors, à des prix... Alors, si tu es collectionneur, oui, tu mets le prix. Mais alors, il y avait la pop d'Eddie. Je dis, ah, il y a Eddy, super, parce qu'elle était dure à la trouver. Je dis, ah, je voudrais Eddy. Il me l'attend. Il me fait, par contre, elle a 150 euros. Je fais quoi ? Je fais, bah, du coup, bah, non. Je ne vais pas la prendre. Du coup, c'est bon. Vous pouvez la re-ranger. Je ne vais pas prendre une pop à 150 euros. Bon, s'il te plaît, sur eBay, elle a 100 euros. Ils se font 50 euros de plus. Mais il faut arrêter les conneries. Enfin, bref. Il y en a qui l'ont acheté. Il y en a. Donc, je dis, après, ça dépend ce que tu as pris. Evidemment, si tu as pris des prestations qui t'ont coûté plus de 200 euros, t'as remetté, franchement, remetté 150 dans une pop. Non, mais en plus, si tu es à Paris, ça va. Mais si tu habites en province ou même en Belgique ou en Suisse, quand tu dois reprendre le train ou l'avion ou je ne sais pas quoi, disons que tu n'as pas à niquer ta pop à 150. Je dors avec toi. Enfin, bref. Mais si, il y avait une prestation aussi qui était très chère. C'était, le maximum, c'était 350 euros. C'était tout le groupe. Tu avais une photo et tu avais tous les acteurs. Et je pense qu'elle n'a pas dû être prise d'assaut, celle-là. Purée, 350, il faut les mettre. Et en plus, je ne vous ai pas dit, mais dans ce genre d'événement, le photographe, il l'a fait une fois, ta photo. Il ne la recommence pas. Tu as les yeux fermés, les acteurs, ils ne sourient pas. Il y en a un qui a fermé les yeux. C'est mort, il ne la refait pas. Vraiment, je crois qu'il la refait uniquement s'il y a des vraiment flous. Mais ça, c'est des photographes pro. Donc, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ce type de photo. Il n'y a jamais eu une photo vraiment où j'étais déçue. Il y a une, c'était avec Noah sur la cinquième. En fait, elle était floue. C'est parce qu'il avait dû bouger à un moment donné. Et en fait, sur la cinquième édition, ils ne l'ont pas faite sur celle-là. Mais on avait la possibilité d'aller y réclamer. Si la photo est vraiment, il ne te convenait pas. Tu avais une session de rattrapage le soir. Et le photographe jugeait ou pas si c'était lui qui avait merdé. Et il te la refaisait, j'allais dire, gratuitement. Mais voilà, mais là, ils ne l'ont pas fait sur cette édition. Et au vu du nombre de gens, j'imagine bien qu'ils ne pouvaient pas le faire. On était 7000. Donc si tu prends au minimum une photo, juste une prestation dans la journée, vous imaginez, voilà, je vous laisse faire quelques calculs. Et en plus, franchement, le truc que je n'aime pas avec cet organisme, c'est que si par exemple, tu es accompagnant, il faut quand même que tu payes ton billet d'entrée. Tu es obligé pour accéder. Par exemple, je ne sais pas, tu as une fille, elle a 14 ans, tu ne veux pas la laisser tout seul. Et bien le père ou la mère ou l'accompagnant doit payer son billet d'entrée. Tu n'as pas accès au hall si tu n'as pas de billet d'entrée. Donc c'est minimum 70 euros. Minimum. Et là, en plus, les prix d'entrée ont baissé parce qu'il n'y avait pas Millie Bobby Brown, donc elle n'a pas fait trop monter les prix. C'est elle qui fait monter beaucoup les prix. J'avais discuté avec des gens, souvent ils me disaient ça, les éditions où elle a été présente, le billet d'entrée, ils montaient tout de suite à 100 euros, voire 150. Après, tu en avais pour tous les goûts. Si tu voulais une petite photo de souvenir avec Suzy ou que sais-je, ou avec Jason ou je ne sais pas qui, c'était pas cher, c'était 40 euros, je crois, leurs photos. Et par contre, les selfies, ils étaient au même prix que les photos, avec les photographes. C'était le même prix. Genre, si tu voulais un selfie avec Joseph, c'était 130 comme la photo. Donc des fois, je me dis, ouais, c'est sympa d'avoir le selfie, mais imagine, enfin, en plus, moi, j'ai vu 2-3 personnes qui avaient fait les selfies. Il y avait un éclairage, en fait, en haut du plafond, c'est des néons, donc ce n'est pas du tout des éclairages pro de photos. Et puis des fois, il est un peu flou, il bouge. Tu te dis, purée, ça fait cher la photo avec un téléphone, quoi. Mais bon, il y en a, ils préféraient peut-être avoir le souvenir tout de suite comme ça dans le téléphone parce qu'ensuite, on vous les développe, vous les récupérez dans la journée, au cours de la journée. Et après, vous avez mis une option pour avoir les copies numériques. Donc moi, je l'ai payé. J'ai eu de la chance, d'ailleurs, j'ai eu une chance le soir, c'est que sur les photos, alors on va reparler des photos après. On va reparler le truc qui a le plus fâché les gens. C'était les photos, enfin l'organisation des photos. C'était dans le hall Paris. J'ai le plan à côté, je vous explique. Il y avait un couloir dédié, ça s'appelait le couloir Paris. Le truc, il n'est pas à l'échelle. C'était tout petit. Genre, on était collés vraiment. Genre, le Covid, s'il est encore là, il s'est fait plaisir. Il y avait deux studios photos. Studio 1, studio 2, en fonction de leur planning, en fait, chaque acteur allait dans un studio à des heures précises et il fallait aller, si tu avais, par exemple, Joseph à 13h, il était dans studio 1, c'était à toi d'aller dans le studio, et après, ils appelaient, genre, les photos avec Joseph, machin, on y va. Et si c'était juste ça, il n'y avait aucune signalisation. Moi, le couloir Paris, là, et j'ai mis deux heures à le chercher, je fais, non, mais il est où le stand des photos, je ne trouvais pas. À un moment donné, j'ai demandé à un agent de sécurité, il me dit, mais c'est là. Du coup, je fais, ok, et je vois le monde, je suis allée nommée, c'est une blague, les gens, ils avaient tellement peur de louper leurs photos, on a tous stagné toute la journée. Moi, je vous dis, j'ai passé huit heures dans ce couloir parce que la bonne idée qu'ils ont eue, il y a les deux studios photos, là, il y avait le panel au fond, la salle de panel, donc la salle de conférence où ils avaient des panels qui étaient, comme il y avait des panels payants, et bien, ce n'était pas ouvert tout le temps. Donc, quand il y avait des panels gratuits avec la mère de Mike ou il y avait quoi, Chrissy qui était gratuite, tu pouvais y aller. Alors déjà, si tu arrivais à atteindre l'arrivée, à dépasser la foule, c'était déjà là, tu avais gagné ta journée. Et en plus, suivant le panel d'après, si par exemple, il y avait Erika qui était payant, il y avait Jamie qui était payant, et il y avait Joseph qui était payant. Donc, les gens, par exemple, qui faisaient les panels gratuits ouverts à tous, une fois que c'était le panel d'Erika, et bien, il fallait tous sortir de la salle, laisser passer les gens qui avaient payé leur panel, bon, c'est logique, mais après, il fallait qu'eux ressortent, mais c'était un bordel sans nom. Du coup, ils faisaient des allers-retours comme ça, c'était, tout le monde, il y avait, je crois qu'il y a des gens qui ont assisté à des panels payants alors qu'ils n'avaient pas payé parce que le mec de la sécu, il était débordé, il ouvrait la porte, donc il y en avait qui se faufilaient comme ça, donc super. Les panels, c'était 20, je crois le plus cher, c'est Joseph, c'était 25 euros. Donc, tu te dis, bah ouais, si tu l'as eu gratuit, tu dois être content, ouais. bah c'est dégueulasse pour les gens qui avaient payé un supplément. C'est pareil, les, comment on appelle ça, les pass-prams, ils avaient un bracelet doré, enfin jaune, ils regardaient même pas les bracelets, franchement. Il y a un moment donné, je me dis, parce qu'ils sont prioritaires sur les photos, ils passent avant tout le monde, et il y a un moment donné, donc Brice, le mec qui est responsable de cette convention, je pense que lui, il a dû avoir pas mal de mails de, de comment, genre qu'on péter un câble parce qu'il y a juste titre, je pense que sa boîte mail, elle a dû saturer parce que, les prime, ils regardent même pas les bracelets, et moi je vais vous le dire, moi je vais vous le dire, le, le, quand ça a commencé à déborder, moi je me suis retrouvée à la fin, la dernière photo que j'ai faite de ma journée, c'était avec Jamie, la photo tout seule avec Jamie, ah mais je vous dis, moi je suis passée avec les prime, j'en ai rien à foutre, j'en avais marre d'attendre, je fais allez Joseph, j'y vais, et c'est ce qui m'a sauvée le soir parce que, quand ils développent, ils mettent à peu près une heure à développer après, quand tu te cherches après dans les photos, et quand tu veux les copies numériques, en fait, il y a un numéro en dessous, là, je ne sais pas si, ça devrait pas se voir à la caméra, mais là en bas, il y a un numéro, et en fait, quand tu veux les fichiers numériques qui vont tomber par mail, dans un mois, c'est 15 euros, c'est pas 15 euros la photo, même si tu as fait 15 photos dans la journée, c'est 15 euros pour tous tes fichiers numériques, moi je suis allée à la boutique où justement, il fallait rentrer son adresse mail, payer machin et tout, mais tu pouvais le faire une fois que tu avais toutes tes photos parce qu'il faut absolument le numéro qui est en bas, du coup, les premiers qui étaient passés, c'est les premiers qui étaient développés, donc les derniers qui sont passés et qu'ils ont mis une heure à développer, la boutique, elle était fermée et tu avais le somme parce que tu ne pouvais plus acheter les copies numériques, et c'est ce qui s'est passé le dimanche, le dimanche, pareil, le samedi, ils se sont rendus compte que c'était le bordel, ils ont fait genre un communiqué officiel sur leur Twitter, genre en mode, demain on va changer ça, on va changer ça, machin et tout, mais le mal était déjà fait, et puis, vu que ce n'était pas mieux, franchement, il n'y avait pas assez d'agents de sécurité, il n'y avait pas assez de personnel de secours, je vous jure, il y a des gens, ils ont fait une crise d'angoisse, mais je crois qu'il y a une centaine de personnes qui ont fait une crise, non mais c'est, je vous jure, ils ont mis en danger les gens, quand tu survends un truc, ce n'est pas possible, ce n'est pas viable d'être 7000 dans un truc comme ça, et alors le pire truc, ils l'ont corrigé le soir, mais quand tu faisais tes photos, ils faisaient quoi ? attendez, j'en mets le plan, là il y avait le studio 1, studio 2, et là j'ai mis un B pour bordel, parce que c'était le bordel, c'était là où tu récupérais tes photos, alors ça a été jusqu'à, je crois jusqu'à 17h, c'était cet endroit-là, et après ils ont trouvé un échappatoire, parce qu'ils ne s'en sortaient plus, c'était une toute petite salle, franchement, et ils faisaient quoi les gens ? Genre les gens de la convention, en fait ils faisaient, apparemment c'est comme un Paris Manga, les gens disaient c'est comme un Paris Manga, tu vas te mettre mille heures à te chercher, ils faisaient quoi ? Il prenait ta photo comme ça, il la soulevait genre devant la foule, genre c'est qui ? Non mais, dans les pitiés, non mais en plus, t'es, si t'es, bah moi j'ai de la chance, franchement, quand t'as pas la même couleur de peau que la moitié des gens, t'es content, parce que quand ils soulèvent ta photo, tu te dis tout de suite, oui c'est moi, c'est bon, je suis là, il faut bien, voilà, il y a un avantage à être dans la minotorité ethnique, voilà, moi je me suis trouvé tout de suite, mais c'était, en plus, ces deux-là, on les a eus le soir quand ils ont fait leur système de table là, ils étaient débordés, ils ont tout balancé sur les tables et tu faisais le tour, comme sur les précédentes éditions, mais celle-là, c'était genre vers le midi que je t'ai faite, non vers 14h, elle a mis une heure à peu près à se faire développer parce qu'il n'y avait pas beaucoup, enfin, il y avait beaucoup de gens. Au pro rata du nombre de personnes, les gens qui ont demandé le duo Joseph, Jamie, il n'y en avait pas beaucoup, donc au bout d'une heure elle était sortie, la mienne, parce que comme c'était tout seul, mais en duo, il n'y en avait pas beaucoup et du coup, le mec, quand il a levé la photo, il me l'a cornée, je me suis dit putain, mais t'es sérieux mec, il faisait ça qui ? Et déjà, il y en a un mec qui ne mettait pas de gants, super, tu as toutes leurs traces de doigts sur la photo, génial, super, enfin bon bref, je ne veux pas non plus faire une vidéo d'une heure mais j'ai hésité à la faire cette convention, au début, je me suis dit oh non, je n'ai pas trop envie de la faire, en fait, ils l'ont annoncé en juillet, je crois, non, ils ont ouvert la billetterie en août, enfin juillet, début août, je ne sais plus, bon bref, et tous les passes sont passeraient de parties d'un coup, je me suis dit bon bah ok, du coup, je n'y vais pas, et après, ils ont remis en vente en septembre, ils ont remis quelques passes et j'ai pu en choper un, et jusqu'au, franchement, jusqu'à trois semaines, il y a trois semaines, je me suis dit oh, je n'ai pas trop envie d'y aller, au pire, ce n'est pas grave, la prestation la plus chère que j'avais prise, c'était Jimmy, c'est 95 euros, je me suis dit bon bah tant pis, ce sera perdu, et après, ils ont mis des duos en place, donc ils ont mis Raphaël, Jimmy, je me suis dit bon bah c'est tentant, et à six jours de l'événement, non c'était quoi ? Non c'était onze jours avant l'événement, ils ont annoncé Eddie, alors là, ça a fait péter le site, le site il a saturé, vraiment c'était le personnage, enfin l'acteur en tout cas, que les gens attendaient le plus, donc c'était complet, tout de suite lui, il a fait exploser le site, et je me suis dit mince, je voulais le, enfin il y avait trois acteurs qui, on va les dire quatre, quatre qui m'auraient convaincue de venir, c'était Vecna, donc Jimmy, Eddie, donc Joseph, et Steve, donc Joey, voilà, c'est les trois vraiment, je me suis dit s'il y en a un des trois, j'y vais, et là c'était vraiment, et Raphaël aussi, j'aimais bien Raphaël, je me suis dit, pareil je voulais une photo avec lui tout seul, et ses photos sont parties, le premier jour c'était sold out, et donc la seule façon que j'avais d'avoir une photo avec Joseph, c'était de faire le duo avec Jimmy, donc ça là, ça tombait bien parce que c'était un acteur aussi que j'aimais bien, j'aimais bien le perso dans la série, et dans la vraie vie ils sont vraiment des perles, franchement c'est, moi je me suis dit, ça va être peut-être des mecs qui ont le melon et tout, mais alors j'ai été sur le cul, j'ai été choquée, vraiment de leur gentillesse, ils faisaient l'effort de parler en français avec tout le monde, t'arrivées, ils te serraient la main, moi je suis arrivée devant Joseph et Jimmy, ils m'ont tendu la main, je faisais ce qu'ils veulent, du coup j'ai compris que c'était pour en serrer la main, je faisais salut ouais, et ils disaient, vraiment ils essayaient, et même si tu parlais pas anglais, ou anglais approximatif, ils te répondaient en français, ils faisaient l'effort d'essayer de comprendre, si tu leur parlais un peu genre vite fait en français, ils répondaient en français, si tu te dis, ah ouais d'accord, tu te dis, ouais ils peuvent faire ça de façon poli, gentil, non non, et Jimmy il acceptait toutes les pauses, il a fait plein de trucs avec les fans, il a accepté tout, alors Joseph, il est resté plus discret, parce que, alors Peuchère, le pauvre, il a fait un, il a fait une crise d'angoisse, il a fait un malaise, parce qu'il y avait trop de monde, parce que, et puis alors le respect, mais le respect, le respect, alors le respect, people convention, ils en ont pas, mais alors les gens, ils en ont encore moins, quand il est allé aux toilettes, les gens ils ont filmé, quand il est allé aux toilettes, mais on est où là, franchement, les gens, vous avez pas de respect, alors non mais c'est, des fois, puis alors tu te dis, oh c'était des gamines de 15 ans, mais non, il y avait des darons de 40 ans, qui disaient ouais vas-y, attends il y a l'acteur, vas-y film, 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 je dis mais vous êtes pas mieux que vos enfants, vous vous êtes mal, enfin on a des enfants, comment on les éduque, voilà, mais tu te dis, mais le respect est mort ou quoi, et c'était dommage, parce que, c'est la première fois qu'ils venaient en France, je crois les deux, Jimmy il était jamais venu en France aussi je crois, et tu te dis mais putain, mais l'image qu'ils ont de cette convention, ils vont se dire, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc d'amateur là, t'es en retard, y'a pas de sécurité, y'a rien, les gens ils comment, c'est à dire qu'il est resté professionnel lui, il est revenu, il a fait les photos, je crois que c'était juste avant le duo, qu'il a fait son malaise, c'est pour ça qu'il est un peu tendu sur la photo, mais il a jamais fait de grosses accolades ou quoi, c'est à dire que ça quand même, peut-être le dimanche, mais le samedi il était assez tendu, mais tu te mets dans leur tête, tu te dis mais attends, ils doivent se dire, mais si c'est comme ça, comme si c'est de la merde comme ça, mais jamais plus ils reviennent dans cette convention quoi, s'ils arrivent à les faire revenir, parce que vu le fric qu'ils se sont fait, moi je vous dis direct, y'a une 7ème édition qui va arriver, ça sera pas dans le même lieu, mais le pire c'est que tu dis, putain ils apprennent pas de leurs erreurs, c'était le bordel dans la 5ème, c'est le bordel dans la 6ème, enfin bref, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 30 minutes, y'aura une autre vidéo sur les objets, les derniers goodies que j'ai acheté, je le ferai sur une vidéo à part, et je suis quand même contente d'avoir ma photo, parce que comme je vous dis, y'a des gens qui ont loupé des prestations, je sais pas s'ils les ont remboursés, je ne pense pas, peut-être qu'ils les ont fait passer, si tu faisais les 2 jours, peut-être que le lendemain ils disaient, bon bah t'as loupé le samedi, bah vas-y reviens, ça a pris de la photo, et oui c'est ce que je vous disais, ce couloir là, de l'enfer là, non c'est pas celui là, c'est le fameux couloir Paris, je n'ai pas bougé de la journée, j'étais là, et parce que pourquoi, parce que si tu te baladais dans le salon, avec les boutiques de souvenirs, le photocall, machin, parce que leur micro à 2 francs là, acheté la farfouille, tu l'entendais uniquement dans cette pièce, dans ce couloir là, qui était étroit là, ah oui, celle-là c'était les ascenseurs, celle-là c'était les chiottes, pourquoi j'ai mis A et T, voilà, mais combien de fois, il y a des gens qui ont bouillé les trucs, parce qu'ils n'ont pas entendu les appels, alors moi je te dis, la photo avec Joseph et Jimmy, elle était là, la photo avec Jimmy, elle était là, je te jure, j'ai pas bougé de la journée, j'étais 8h, j'ai resté là, je ne bougeais pas, j'ai dit c'est mort, je bouge pas, enfin bref, voilà, pour le ressenti de cette convention, point positif, le photocall, qui était vraiment stylé, les acteurs, grosse pépite pour les acteurs, même Raphaël, quand je suis arrivée, je lui ai dit, ah ça fait plaisir de te voir, il m'a dit, ah oui on s'est vus cet été, je lui ai dit, bon peut-être qu'il dit ça à tous les gens, mais ça faisait sincère en tout cas, c'était genre, en plus il est jeune, il a 15 ans je crois, donc il a bien résisté à la pression lui aussi, tu te dis vraiment à son âge, il n'y en a plus d'un qui aurait fait une crise de panique, et d'ailleurs parmi les acteurs qui étaient annoncés, il devait y avoir la petite là, la petite Eleven en fait, quand vous avez les scènes de flashback dans les années 70, ils ont pris une actrice qui lui ressemblait à peu, parce que comme Millie Bobby Brown maintenant, elle a 18 ans, elle ne peut plus faire la gamine de 11 ans, et elle devait venir, et ça a été annulé, parce que à mon avis, la raison c'est déjà, elle ne peut pas, elle a un empêchement, la vraie raison je pense, c'est que personne n'a acheté des prestations pour elle, donc ça ne sert à rien de la faire déplacer, mais la pauvre elle a 9 ans, 8 ans je crois, ou 9 ans, mais elle a fait une prise de panique avec le monde, ça aurait été horrible, et Jamie aussi pareil, la première photo j'ai fait, le duo, il m'a dit, salut machin, comment ça va, tu viens d'où, j'étais là, mais en français, le gars en plus il parle, en plus il a un accent, je crois qu'il est britannique, mais il n'a pas trop d'accent, je trouve qu'il parle, tu le comprends vachement bien, tu te dis, ah ouais d'accord, tu parles quand même bien français, et ensuite je suis revenue, après j'ai fait celle avec les deux Vecna, il m'a dit, ah t'es revenue machin et tout, et celle là, c'était genre une demi-heure après, après à peu près, il m'a dit, mais t'es encore là, et du coup il a fait l'effort, il a fait une pause différente, il a fait, ah bah, comme il m'a reconnu, vite Zeph quoi, il a fait l'effort de faire une pause différente, voilà, mais, normalement, c'est, ils sont humbles, ils sont respectueux, je crois qu'ils, ils sont dépassés par leur succès, ils se rendent pas compte de, de comment, du succès, vraiment qu'ils ont généré avec cette saison, et ils sont presque spectateurs de leur propre succès, donc c'est bien, parce qu'ils sont vachement restés, ils ont pas pris la grosse tête, ils sont, ils sont presque surpris d'avoir autant de popularité d'un coup, et le pire d'ailleurs, c'était Joseph, il l'a dit, et d'ailleurs dans le panel, il a dit qu'on ne comprend pas que, ce perso il a explosé, et que les gens sont, sont vraiment fans de lui, donc il était super touché, et pareil Raphaël, il a eu plein de cadeaux, il a fait un post sur Instagram, genre merci à tous, genre, ils leur venaient pas d'avoir eu des cadeaux, les gens leur ont fait des chocolats, ou des lettres, ou des trucs, enfin bref, les trois là, pépites, et j'ai pas fait avec les autres acteurs, parce que c'est des persos que, j'apprécie pas plus que ça dans la série, mais de ce que j'ai entendu, ils étaient tous adorables, avec Chrissy, la mère de Mike, même les frics, enfin bref, tous, tous, ils étaient vraiment super, super hommes, super respectueux, des fois tu dis, wow, vous les avez maltraités, et pourtant ils sont restés professionnels, même Jamie, à un moment donné, il est parti, quand on faisait la photo avec lui, il a commencé à faire des photos, et puis ça a absenté, genre, je sais pas, 10 minutes, parce qu'il voulait aux toilettes, il s'est excusé auprès des gens, parce qu'il allait aux toilettes, j'ai dit, mais mec, t'as le droit d'aller aux toilettes, on va t'attendre 10 minutes, ça fait 8h qu'on t'attend, t'inquiète, on peut attendre 10 minutes, mais tu te dis, ah ouais, ils sont, ils sont vachement respectueux, et la convention, bah justement, on les a pas respectés, et c'est dommage, et franchement, s'ils font une édition 7, là je pense qu'ils ont compris, je pense que là, les gens s'est gueulés, ils ont compris qu'ils avaient merdé, et je peux vous dire, qu'ils ont pas fait de tweet, du dimanche soir, genre en mode, on s'excuse machin, non non, ils ont bien baissé la tête, et je pense que là, ils doivent gérer les plaintes, les mails avec les plaintes, parce que c'est, je vous dis, ils ont mis les gens en danger, et ça c'est le pire, ils ont mis les acteurs en danger, parce qu'il y avait pas cette garde du corps, c'est du B à B quoi, tu vois que ton site, il explose, parce qu'il y a un acteur qui est très demandé, mais tu prends 10 gardes du corps, et tu en prends pas 2, enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo, on va s'arrêter ici, merci à tous d'avoir regardé, et à bientôt, on se retrouvera pour la vidéo collection, des nouvelles pop, qui sont sorties il y a pas longtemps, et si vous voulez voir du coup, l'édition 5, sur ce que j'avais ressenti, je la mettrai en recommandation à la fin, merci, à bientôt.